Comment utiliser YouTube Creator Studio ? Ça faisait dix ans que l'interface n'avait pas changé Je dois bien vous avouer qu'il m'a fallu un petit temps pour m'y adapter Mais quelles sont les nouvelles fonctionnalités ? Comment ça marche ? Et bien je vous explique tout ça en moins de deux minutes juste après... Générique ! Salut c'est Olivier Jupreel, ça fait dix ans que je publie des vidéos sur internet J'essaye plein de trucs, il y en a qui fonctionnent, qui cartonnent, il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout Et sur cette chaîne justement je partage tout ça avec vous Alors si vous voulez qu'on fasse décoller notre chaîne YouTube ensemble, abonnez-vous Parce que j'ai publié au minimum une nouvelle vidéo chaque semaine Alors on va aller directement sur le YouTube Creator Studio Alors on va lancer le décompte de deux minutes C'est parti ! On arrive sur ma chaîne perso, vous pouvez aller dans le Creator Studio en cliquant sur le bouton ici Ou alors en allant là Et vous allez arriver donc dans la version... Ça c'est l'ancienne version et donc si vous voulez essayer la nouvelle version vous cliquez ici Sur le Beta Studio Alors donc là c'est le dashboard, et bien c'est assez simple On a la dernière vidéo qui s'affiche ici Ils ont un petit onglet actualité donc avec des petits tutos justement Qui sont plutôt bien faits, je vous encourage à les voir Et puis alors ici il y a quelques idées qui sont sélectionnées pour nous En fonction de l'algorithme et de nos pratiques Et donc ici par exemple, voilà, conseils pour les chaînes de musique Ils ont remarqué que c'était une chaîne de musique et donc ils donnent quelques conseils ici Et donc ici les stats, les données analytiques de la chaîne pour les 28 derniers jours On voit les vidéos les plus regardées Et puis alors il y a quelques problèmes qui sont proposés ici Bon ça c'est pas super important Donc ça c'est le tableau de bord, plutôt sympa On arrive ensuite sur l'onglet vidéo Alors là il y a un truc vraiment super que j'adore C'est qu'en fait quand, déjà on peut aller voir la vidéo directement Donc si vous cliquez ici vous voyez la vidéo Et alors quand vous cliquez ici vous pouvez par exemple modifier directement le titre et le descriptif Et ça, ça c'est génial quoi Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'aller sur la vidéo en tant que telle On peut vraiment faire des petites modifications comme ça Et je trouve ça vraiment super bien fait Et il n'y a pas que ça qu'on peut faire On peut aller chercher un lien de partage Et supprimer, promouvoir etc Vous pouvez aussi changer donc Si vous voulez qu'elle soit publique, privée et non répertoriée Super chouette Et activer la monétisation Hop ça on va couper Voilà donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal Ensuite vous avez un onglet que je trouve aussi très réussi Qui est celui des commentaires Bon ça existait déjà dans l'ancienne version Mais je trouve que c'est encore mieux fait On peut vraiment répondre à tous les commentaires ici Donc vous voyez que j'ai un peu de retard Ah bon j'ai pas encore précisé mais ça c'est ma chaîne perso Et ça fait je crois un an que j'ai plus mis une vidéo dessus Voilà alors après vous avez ici l'onglet données analytiques Je trouve qui est plutôt chouette aussi Et qui vous permet d'avoir des infos sur vos analytics Bon moi je passe pas non plus énormément de temps là dessus Je pense que ça vaut la peine Mais bon il faut pas non plus être omnibulé évidemment Alors vous pouvez donc régler la durée sur laquelle ces analytics ont eu lieu Donc moi je vais le mettre en 2018 là où j'étais un peu plus actif Vous allez voir la différence Donc voilà 127 000 vues Ce que j'aime bien c'est en fait cet onglet les vidéos les plus regardées Quand vous cliquez dessus à ce moment là il y a cette fenêtre qui s'ouvre Et là vous pouvez vraiment commencer à organiser vos vidéos Donc par exemple vous pouvez les mettre en taux par clic Enfin taux de clic par impression Voilà et donc moi ici par exemple et bien j'ai un très beau CTR Sur une vidéo qui s'appelle l'ami je ment 10% 10% Et donc ça ça vous permet déjà de vous donner une idée En fonction des impressions du nombre de personnes qui ont cliqué Voilà vous voyez le nombre de vues Donc vous pouvez classer aussi par nombre de vues La vidéo pour chez moi qui a eu le plus de vues Et bien donc c'est une vidéo je donne un petit tuto guitare Voilà il y a eu 700 000 impressions J'ai pas un très bon CTR mais bon voilà j'ai pas mal de vues Avec la durée moyenne de visionnage Donc voilà tout ça c'est des stats pas mal Après vous avez évidemment les sources de trafic Situation géographique, âge du spectateur etc C'est pas le but de cette vidéo c'est juste de faire un tour Je ferai peut-être un tuto un peu plus approfondi sur les stats Mais voilà moi je trouve que c'est déjà pas mal Ce que j'aime bien aussi c'est de voir en fonction des pics Quelle vidéo a été publiée Voilà bon c'est pas toujours en relation Parce que ça peut arriver qu'une vidéo fasse des vues des semaines après sa publication Mais enfin ça peut donner une idée Et alors bon ici dans l'onglet vidéo en fait Ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi Ben quand vous cliquez sur la vidéo Vous allez voir qu'en fait le menu à gauche change Donc ici si je clique sur la vidéo Ben vous voyez que le menu à gauche change Donc ça c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité de ce tableau de bord C'est en fait ben voilà c'est ça C'est que ça se modifie Alors donc là vous pouvez avoir les données analytiques par vidéo Vous avez une application de montage Bon moi j'utilise pas vraiment ça Mais je sais qu'on peut par exemple rajouter le panneau titre à la fin ici Par exemple si on veut aller chipoter à ça On peut le faire ici dans l'onglet de montage On peut aussi rajouter de la musique si on veut On peut ajouter les fiches, flouter Bon dites moi dans les commentaires ce que vous en pensiez Si c'est quelque chose qui vous paraît intéressant ou pas Et puis alors évidemment et bien il y a les fonctionnalités Qui sont les anciennes fonctionnalités donc du Creator Studio Ils doivent encore le faire migrer dans la nouvelle interface Mais donc elles sont ici Voilà donc on a fait vraiment un petit tour rapide C'est pour vous montrer comment ça fonctionne Dites moi dans les commentaires quelles sont les fonctionnalités Que vous trouvez intéressantes par rapport au Creator Studio Et si vous êtes entrepreneur, créateur de contenu ou coach Et que vous voulez gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube Et bien sachez que c'est possible Même avec une chaîne modeste comme la mienne Moi je gagne plusieurs milliers d'euros par mois Grâce à ma chaîne YouTube Et je vous explique comment faire dans mon bonus gratuit Qui s'appelle créer des vidéos qui vendent Le lien est dans le descriptif Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose Abonnez-vous en activant la petite cloche Et à bientôt Ciao ! Sous-titres par Juanfrance